Les boutiquiers ne parlent pas le même langage en ce qui concerne la baisse annoncée de l'huile de palme, du sucre cristallisé, du riz brisé ordinaire, de la farine de blé, du pain et du ciment. En effet, ces détaillants ne comptent pas appliquer les mesures prises par le gouvernement. Une situation qui ne réjouit pas le coordonnateur national des boutiquiers détaillants du Sénégal. Tous les acteurs qui avaient pris part aux concertations sont témoins qu'il y avait des exigences. La CSS avait souligné que le prix du sucre ne pouvait aller en déçà de 650 francs. Les meuniers avaient déclaré avoir besoin d'une subvention de 6500 francs alors que l'État ne pouvait garantir que 4000 francs. Alors qu'il a fallu trouver en consensus, nous nous boutiquiers, nous pouvons 430 francs. Pourtant, cette baisse devrait être effective dès ce lundi 24 juin. Cependant, pour le président de la BDS, l'État a mis la charrue avant les bœufs. L'État a pris des engagements auxquels il ne peut pas satisfaire. Ces promesses faites aux populations ne peuvent pas être tenues dans l'immédiat. Pour l'huile raffinée, la bouteille est à 1000 francs. S'agissant du riz brisé, le prix du détail est à 410 francs le kilo. Pour le sucre cristallisé, le détail à 600 francs au lieu de 650. Le prix de la baguette du pain passe de 175 à 150 francs, soit une baisse de 25 francs. Le sac du ciment va désormais passer à 3550 francs CFA. Si du côté des consommateurs, c'est un soulagement, du côté des acteurs, un vrai casse-tête.